Ma position est celle de la quasi-totalité des partis de Benobokoyakar qui sont tous regroupés autour du professeur Philippe Djeidjou pour porter sa candidature à la mairie d'Ossoui. Donc nous sommes tous derrière lui, on le soutient et d'ailleurs même le samedi passé on a eu à tenir une réunion où tous les partis ont confirmé leur soutien au professeur Philippe Djeidjou pour la mairie d'Ossoui. Oui nous avons souagi à l'inanimité et ça depuis deux ans de cela le professeur Philippe Djeidjou parce que c'est lui qui a coordonné les élections législatives depuis 2017 au moment où l'actuel maire avait quitté le Benobokoyakar pour s'opposer au candidat de Benob en choisissant un récipitier de Bountoubi pour se présenter contre le candidat de Benob qui est l'honorable Aimé Assine. Alors donc nous avons maintenu ce coordonnateur parce que c'est quelqu'un qui rassemble, qui a un esprit de développement et tous les partis de Benobokoyakar ont dit oui à sa candidature et on a déjà un PV qui le confirme etc. Le défi a relevé dans cette ville d'Ossoui d'abord la cohésion sociale, nous avons vu qu'il y a eu un petit effritement sur la cohésion sociale et aussi l'entente envers les autres communes. Il y a un problème qui est là donc nous nous voulons quelqu'un qui est là qui pourra nous aider à nous entendre avec toutes les communes environnantes etc. Donc l'appel que nous avons à lancer c'est le soutien au candidat Philippe Djeidjou. D'ailleurs la population l'a toujours réclamé, la population a réclamé, n'est-ce pas, le professeur Philippe Djeidjou ce qui a fait que tout le Beno à l'inanimité, n'est-ce pas, est derrière lui pour les gestions là. Donc nous lançons un appel à toute la population d'Ossoui et aussi au président de la République pour que la candidature de Philippe Djeidjou, n'est-ce pas, soit validée. C'est-à-dire pour qu'il puisse respecter le choix de Benobokoyakar au niveau local. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada